... Merci de suivre le repère, mesdames et messieurs, nouveau numéro. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, sur ce plateau, un candidat député parce que c'est déjà la campagne. La campagne a déjà commencé. Lui, c'est le docteur ingénieur, professeur DG de l'Institut supérieur des statistiques. Il est candidat député dans la district de la Tchangou, numéro 1266. C'est Jean-Marcel Mikaï, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation ce jour. Comment allez-vous, monsieur Jean-Marcel ? Je vais très bien. Je me porte bien. À vous entendre parler, je sens vraiment que vous allez bien. Comment vous sentez avec tous les titres docteur, ingénieur, professeur, DG ? Comment ça vous fait ? Bon, c'est normal, comme on dit. Tous ces titres-là, bon, je les ai. Peut-être que vous n'avez pas cité d'autres. Comme Chaleur. Bon, Chaleur, on m'appelle machine à vapeur. Machine à vapeur. On m'appelle trifasé. On m'appelle l'homme du verbe manger. Et parce que c'est que moi, je sors dans ma bouche, c'est ce que je fais. Ah, donc tout ce que vous dites, c'est ce que vous accomplissez. Je suis pragmatique. Très pragmatique. Oui. Jean-Marcel Mikaï, qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes docteur, vous êtes professeur, vous êtes ingénieur. Et vous êtes DG d'une grande institution de la place, ISES en sigle. Qu'est-ce qui vous motive d'aller en politique ? Bon, ce qui me motive d'aller en politique, d'abord, tout homme doit avoir un objectif dans sa vie. Amin. Un homme de valeur, un homme qui s'est dit un homme de talent, qui veut servir son pays, il le sert sous toutes les formes. Donc, premièrement, j'ai commencé ma carrière en tant qu'assistant. Et la première école, la plus grande école à Tchango construite, c'était en quelque sorte la dîme, c'est la mienne, la dîme envers l'éternel. Et j'ai construit cette école pour les enfants de veuves militaires et pour les enfants des mamans maraîchères et pour, au fait, je peux dire, dans la globalité, dans la grande majorité, les orphelins. L'école existe bel et bien. L'école est opérationnelle. Je crois que tout le monde, quand il prend son avion, même à la descente, à une minute d'atterrissage, il y a une grande école qui dépasse beaucoup d'écoles de Kinshasa. Mais je l'ai construite en brousse. C'était pour ne pas chercher l'argent, mais pour aider les démunis à se retrouver d'une manière ou d'une autre. Ah, c'était peut-être pas une façon, déjà, de vouloir gagner la confiance du public dans le fait, parce que vous aviez des ambitions politiques. Oui, mais si j'ai dit ça, effectivement, vous pouvez avoir raison de dire ça. Tout le monde est libre. Mais je peux vous témoigner pour dire que, depuis, j'ai dit que j'ai construit cette école en tant qu'assistant. C'était pratiquement en 2002. En 2002. Vous vous rendez compte ? En 2006, je pouvais postuler. Je ne l'ai pas fait, parce que je n'avais pas ces ambitions. On pensait qu'on avait des personnes valables qui pouvaient nous représenter au Parlement. Ah, vous pensiez qu'il y avait des personnes valables ? Oui, mais parce que tout le monde ne peut pas être à l'hémicycle. Tout le monde ne peut pas être honorable. Nous, moi, moi qui vous parle, j'avais de la considération envers beaucoup de personnes qui nous chapotaient. Mais malheureusement... Malheureusement, ils n'ont... En tout cas, entre guillemets, ça ne m'engage que moi. Les ABC à Tchangou est amère. Et nous, nous ne venons pas pour détruire ce qui existe. Mais nous venons pour essayer un peu de changer d'abord la mentalité de notre population de Tchangou. Parce que quand vous dites à quelqu'un tout à l'heure, vous habitez ou vous lui dites, j'habite Tchangou. On vous traite directement d'un villageois. Est-ce que c'est normal ? Mais si vous avez besoin de manger les vrais, vrais libokés, vous allez vers Tchangou. Si vous voulez vous divertir avec votre famille, vraiment, un divertissement normal, vous allez vers Tchangou. Et si votre véhicule tombe en panne et qu'il n'y a pas de solution à Kinshasa, vous allez vers Tchangou. C'est qu'à Tchangou, il y a quand même des hommes de valeur. Non, on ne vient pas pour faire la publicité. Non, nous venons pour changer. Donc, on doit avoir un canevas. Tous les candidats qui sont passés dans la district de Tchangou, qui aujourd'hui sont dans le Parlement, ils sont déjà, leur mandat est touché à sa fin, pratiquement c'est fini. Ils sont passés avec le même discours. Ils disaient toujours que nous venons pour le changement, pour notre district de la Tchangou, parce que la Tchangou était ça, ça, ça. Mais malheureusement, pendant cinq ans, bien pendant dix ans, on n'a absolument rien vu de concret. C'est le même discours que vous venez avec, parce que vous avez constaté que la district a carrément été abandonnée, d'une certaine façon. Les députés qui ont croyé hier faire quelque chose pour la circonscription, mais malheureusement, ils ont abandonné. Ce n'est pas le cas avec vous ? Je ne dis pas que tous les députés qui sont à Tchangou sont mauvais. Il y en a qui n'ont rien fait, pratiquement. Ça veut dire tout simplement, peut-être, je n'exagère pas. Je n'ai jamais vu un député, même trois ou quatre de Tchangou, parler au Parlement. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ? Ils parlent dans le couloir ou ils doivent parler pour que la population sente qu'il y a quelqu'un qu'on a délégué ? Vous voyez le problème de Tchangou, c'est quoi ? Dans toute famille, dans toute société, il y a quand même des indicateurs qu'on doit suivre pour faire évoluer Tchangou. Je parle de Tchangou de façon particulière parce que moi, je suis candidat député national à Tchangou. Je vais vous dire une chose. Voyez la rivière Ndjili. C'est là que se trouve ma première habitation. On m'a appelé à l'époque parce que j'ai travaillé aussi chez Vodacom Congo comme ingénieur. Papa Vodacom. Là, c'est au niveau de l'abattoir. Je suis connu partout là-bas, en tant que professeur. À l'époque, j'étais chef de travaux, mais même en tant que professeur. Rendez-vous compte qu'en quittant là-bas, parce que tout le monde ne pouvait pas seulement venir de ce côté, nous sommes allés très loin. Je vous ai parlé de l'école tout à l'heure. Mais est-ce que vous connaissez que, vous savez que, tout autour de l'école, les rires qui proviennent de là, avec les mamans maraîchères, c'est la personne qui est devant vous ici. Je suis avec toutes les mamans de Tchangou. Vous connaissez ? On est toujours ensemble. Je crois que vous regardez la télé. Par moments, je suis toujours en salopette. Je suis avec eux. Je n'avais pas l'idée de postuler. Il y a quelqu'un qui est venu nous solliciter à un certain moment pour dire qu'on les soutienne. Et finalement, dans le couloir, il nous raconte, il dit que non, non, ce qui m'appelait, ce qui m'appelait, ce qui m'appelait, ce qui m'appelait. Donc, Tchoké n'a plus sur cinq ans. Ça veut dire un sur cinq, cinq sur un. Ça veut dire quoi ? Le slogan qu'il y a, c'est d'amener les polos, d'amener ceci, d'amener cela, tout ça qu'on sort. Nous, nous sommes, nous avons trois axes clés. Ok ? Nous n'allons pas tenir compte d'une aide extérieure, de nous-mêmes. Nous sommes capables de façonner Tchangou, avec la population de Tchangou, avec des petits moyens de bord. Qu'est-ce que vous allez faire pour la... Ce que je vais faire, nous sommes dans la microfinance. Dès que vous êtes élu. Dès que je suis élu. Nous, nous sommes déjà, depuis très longtemps, depuis 2005... Ah, vous êtes déjà élu. Oui, non, 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 nous sommes déjà... Ok. Dans le travail. Dans le travail, avant que je sois élu. Même si je ne suis pas élu ou pas, ça je le dis, je le déclare à la télévision. Ah, vous êtes élu, vous êtes hésitant. Je n'hésite pas. Je suis convaincu, et très convaincu... Que vous allez passer. Ok. D'abord, en tant que professeur ordinaire, aujourd'hui, en mon âge, je ne sais pas donner à n'importe qui. Ok. En tant que directeur général d'une institution, il y a des profs qui sont plus intelligents que moi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine confiance entre nous. Je l'ai dit, nous sommes dans la microfinance depuis très longtemps. Ok. Les mamans qui manquent, peut-être... une maman peut manquer un sac de farine. Ça coûte combien ? C'est de l'argent. Mais si on cotise, on lui donne. Et cette maman-là peut commencer à préparer ses beignets sans difficulté. Un petit qui a besoin de vendre les cacahuètes. Les enfants, les jeunes filles qui ont besoin de vendre les oeufs. Vous comprenez ? Ce ne sont pas des grands moyens qu'on doit demander quelque part. Donc, avec une organisation personnelle, une organisation avec la base, il y a lieu. Laissez donner des pouces. Je n'ai pas fini. Là, c'était des oeuvres caritatives. C'est effectivement des oeuvres caritatives qui prouvent que, quelque part, si on va là-bas, on va encore faire plus. Mais le travail du député, ce n'est vraiment pas faire des oeuvres caritatives. Le travail d'un député, c'est de légiférer les lois. C'est de légiférer les lois et de parler pour sa population. Mais pourquoi on nous a envie de dire, vous, vous êtes à Tiangou là-bas ? Quand on légifère les lois, les lois, ça veut dire aujourd'hui. OK ? Vous dites que... Un exemple simple. Je sais que les lois existent. Ces lois-là existent. Mais il n'y a pas de rigueur à un certain moment. OK ? Maintenant, nous, à notre niveau, nous voulons pratiquement vraiment s'imprégner de ces lois-là. et faire pratiquer ça. Dites qu'aujourd'hui, si un motard double par, par exemple, la droite, c'est une infraction. Les textes sont là. D'accord ? Mais comment faire pour éviter tout ça ? Parce que ça va nous aider à créer, peut-être à éviter même des embouteillages. Moi, je suis dans une institution où je forme les agents, n'est-ce pas ? Les ingénieurs en sciences de transport. OK ? Et si aujourd'hui, on se met d'accord, même avec la population, même avec certaines autorités, je prends la police nationale, côté de la PCR, par exemple, tout ça, vous prenez l'institution comme l'ESAEU, qui forme dans les cadres de l'urbanisme, par exemple, tout ça. Vous comprenez ? Vous prenez l'IFACIC pour la communication. C'est un exemple que je donne, parce que c'est mon domaine. OK ? Il y a lieu de trouver un moyen pour réguler déjà, avec les difficultés que nous avons, l'embouteillage, qui se crée de tout bon à tout bon. Très bien. Nous allons revenir là, très vite. Mais apparemment, vous, les candidats députés de l'Union sacrée, avaient été ramenés à l'ordre tout récemment là, parce que vous ne mettez pas l'effigie du chef de l'État sur vos affiches. Qu'y a-t-il ? Vous avez peur de perdre les élections ? Ou bien, c'est quoi ? Oui, bon, en fait, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas informé de ça. Sur toutes mes affiches, il y a l'effigie du chef de l'État. Mais je vais quand même vous dire quelque chose par rapport à ce monsieur-là. Excusez-moi de l'appeler ce monsieur-là. C'est notre président de la République jusqu'à près du concret. Ma première motivation qui m'a poussé à entrer dans la politique aujourd'hui pour aller à la députation, c'est la vision de ce monsieur-là que nous n'arrivons pas à capitaliser. Nous n'arrivons pas à comprendre ça. Sa vision que les Congolais n'arrivent pas à capitaliser. C'est quoi sa vision claire, nette ? Un corps humain est composé, d'abord, de l'esprit, du corps et de l'âme. Très bien. Ne voyons pas le président Félix Tissékéli dans sa coquille d'un homme. Voyons-le dans sa coquille de l'esprit. Ça, c'est un esprit. Sincèrement. Sincèrement, c'est un esprit. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il a une vision pour notre pays. C'est vrai qu'on ne peut pas aller chercher à gauche, à droite, tout ça. Moi, je voyage beaucoup. J'ai presque tous les passeports de tout le monde entier. Je voyage, je circule. Mais pourquoi on ne reste pas en Europe comme les autres ? C'est vrai que ceux qui sont en Europe, ils sont bien. Mais, 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 à un certain âge, vous ne pouvez plus rester en Europe. Et surtout avec le climat, ainsi de suite, le travail. Mais si on pouvait aider ce monsieur-là, n'est-ce pas, à restaurer un certain état d'esprit, n'est-ce pas, à récupérer les acquis de l'autre côté et les amener ici chez nous. Je crois que tout de suite, dans moins d'une année, deux ans, on peut d'abord changer la mentalité de tout Congolais. C'est ce que vous avez compris du président de la République par rapport à sa vision, l'intérêt des spectateurs. Nous suis, en ce moment ici, de manière claire et puis de manière sainte. Quelle est la vision du président de la République que vous pourrez partager avec nous sur ce plateau ? Ok, la vision de notre président de la République, d'un, c'est le changement de mentalité Congolais. Ok ? La restauration de l'état des droits. Dès que les droits vont exister dans sa totalité, dans ces pays, je crois que personne ne pourra pointer du doigt l'autre. Personne ne pourra pointer du doigt l'autre. Estimez-vous vraiment que le président de la République, pendant ces cinq ans ici, a réussi ? A-t-il réussi son mandat, selon vous ? Je dis, pratiquement, je n'exagère pas. Je suis professeur d'université, je sais comment on compte. Pour ma part, c'est vraiment une très très grande distinction par rapport à son mandat. Parce qu'on juge un président sur base d'un certain nombre d'indicatifs de performance. Donc vous voulez dire qu'il mérite un second mandat ? Mais nous n'avons pas de choix. Dites-moi là où vous passez, partout là. Est-ce que vous sentez même sa propagande personnelle là ? Ok, partout nous passons sur la rue, partout à gauche, à droite. Mais les gens sont en train de critiquer la propagande du président, on dirait que ça bat de l'aile. Ah, ça c'est la première fois que moi j'entends ça. C'est la première fois que moi j'entends ça. On dirait qu'on ne communique pas très bien pour le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il va encore dire ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il communique encore ? Parce que les faits sont là. Vous voudriez que sur ce plateau, je commence à vous dire ce que le président Félix a fait ? Non. Je ne suis pas venu ici pour le président Félix. Mais je vous dis que c'est un grand visionnaire. C'est un homme sur qui tout Congolais doit compter. Sur qui il doit compter. Sincèrement. Je le dis en connaissance des causes. Vous le dites en connaissance des causes. N'y a-t-il pas un candidat qui vous fait peur pour les élections ici du 20 décembre 2023 ? Personne. En tout cas, je ne vois pas un candidat qui me fait peur. Et même pas Moïse Katoumbi qui vous fait peur. Bon, parce que vous parlez de Moïse Katoumbi, c'est un monsieur que moi, personnellement, je l'aime bien. Et je l'aime bien parce que... Si vous n'étiez pas dans l'union sacrée, peut-être que vous alliez être... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut voir le bilan de tout un chacun. Très bien. Parce que quand on le dit, les gens pensent qu'on critique les autres. Non. Si nous devons dire concrètement, nous devons dire, parler du vrai sens du terme. Ou au vrai sens du terme. Pour ne pas le dire. En tout cas, moi, à la place de Moïse, ces conseillers pouvaient lui dire, accorder, parce qu'ils s'entendent bien, ils se connaissent, qu'ils accordent un autre mandat à notre président Félix. Parce que dans cinq ans, que vous venez du ciel ou pas, vous ne pouvez pas transformer un pays. Et surtout dans l'état où il était. Ok. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je sais qu'ils se voient. Et bon, nous, nous sommes là comme peut-être des victimes. Est-ce vrai qu'il serait le candidat de l'étranger comme on est en train de le prétendre ? Bon. Candidat de l'étranger, ça, moi, je ne peux pas peut-être confirmer ça. Parce que déjà, Moïse a été gouverneur de Katanga pendant plus ou moins neuf ans. Donc, il a quand même une certaine notoriété dans ces pays. Il a une certaine notoriété. Pour clore ce chapitre ici, de l'autre côté, au niveau de Kisangan, il a dit que nous allons négocier avec le M23. Mais quand il arrive à Goma, il dit qu'il va combattre le M23. Et puis, il a ajouté qu'il fera son piéger à Goma. Ne trouvez-vous pas que son discours est un peu... qui palpite, qui bat de l'aile, d'une certaine façon ? Les discours de qui ? De Moïse Katumbi. Bon, je ne... Il n'est peut-être pas cohérent, d'une certaine façon ? Non, je ne l'ai pas suivi, sincèrement. C'est vous qui m'apprenez ça. Ok ? Ce qui est vrai, c'est que c'est un monsieur que la plupart des congrès peut-être aiment, ok ? D'une manière ou d'une autre. Mais sur le plan des indicateurs de performance, en termes... En termes, ça, ça ne m'engage que moi. Si aujourd'hui, il arrivait... En termes, j'ai dit bien, hein ? En termes de performance, je ne vois pas, par rapport, actuellement, parce que vous m'avez posé la question, au gouverneur actuel, Kiyajak Kaboul, on sent et on voit comment il travaille. Donc, pour les Katangais, ou pour les Katangais en général. Jacques Kaboul est plus que Moïse Katumbi. Je n'ai pas dit ça. Ne faisons pas la comparaison. J'ai dit, on juge sur base de performance. Oui. Sur base de statistiques. De performance. Ok. Même sans commentaire, en tout cas, Jacques Kaboul est... Très bien, les téléspectateurs ont compris qu'en termes de performance, Jacques Kaboul est plus performant que Moïse Katumbi. Mais Moïse était plus dans le sport. Ah, il est plus dans le sport. Oui, dans la musique. Il est plus dans le sport, il est plus dans la musique. Disons plutôt que la politique n'est pas vraiment... Non, mais nous tous nous apprenons à être politiciens. Mais il faut être cohérents dans ce que nous faisons. Et si aujourd'hui, Moïse Katumbi serait président, il serait élu président. Il ferait un bon président pour la révolume politique du Koumour ? Bon, on n'est pas né président, on le devient. Ok ? On n'est pas né président. Quand on est, on est là, on voit un enfant être à l'hôpital, et puis, et puis, et puis. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour devenir président de la République. Ce n'est pas tout le monde pour devenir un journaliste professionnel comme vous. Si on change de place, je ne saurais même pas par où commencer. Je peux peut-être tâtonner, mais ce n'est pas mon domaine. Ça vous fait rire ? C'est ça, c'est correct. Mais, vous soutenez la loi de Noël Chani sur la congolité de père et de mère ? Cette loi-là, elle est valable. Elle est valable. Mais le problème, c'est qu'elle est venue au moment où elle ne pouvait pas venir. Vous comprenez ? Je m'explique. Si aujourd'hui, n'est-ce pas ? Un blanc dirigeait ses pays et que tous les Congolais se retrouvaient, où serait la place de cette loi-là ? Mais c'est parce qu'il y a des désordres et tout le monde maintenant fixe... Ce blanc-là arrivera comment au sommet de l'État ? Sans passer par les lois ? Parce que les lois doivent... Je vous rétorque la question. Moi, j'ai parlé de façon générique. OK. Comment Moïse Katoumbi, parce que nous venons de parler de lui, est-il devenu gouverneur de la ville, de la province de Katala ? Vous avez compris ? Normal. Ah, s'il est devenu gouverneur de la province de Katala, c'est parce que... Parce qu'aujourd'hui, on l'accuse d'être grec, juif... Mais pourquoi la loi Tchani vient après qu'il ait... Et s'en vient ainsi de suite... Effectivement, pourquoi cette loi vient après qu'il ait devenu gouverneur de Katala ? Il n'y avait pas des personnes adéquates pour... C'est ce que je dis. Je ne refuse pas cette loi. Pour contraindre... Pour l'instant, elle est venue au moment où elle ne va pas venir. Je sais qu'il y avait des tractations depuis longtemps. La loi Tchani est valable. Parce qu'on doit savoir... Parce que quand on voit les étrangers, on voit seulement les gens qui ont la coloration blanche. Mais tous les infiltrés, ils ne savent pas quoi, qui vous la bat, tout ça, ils qu'on sortent. C'est dégueulasse. On ne peut pas parler de ça. Je ne suis pas venu pour ça à la télévision. Mais au moins, pour votre information, nous sommes parmi... Nous sommes parmi les Congolais qui ont traversé le Maniema, qui ont traversé Goma, Bukavu. Et moi, j'ai fait le petit séminaire à Toumaïn, il est tout. J'ai étudié à Bouté, moi, à l'hôtel Kambali et j'ai fini mon diplôme d'État à Païda. Le président Yoweri Mousséveni est venu chez nous à l'internat quand il était dans les maquis. Et c'est nous qui les logions là-bas. Ce n'est pas des choses que je peux dire ici, mais je l'ai dit parce qu'il s'est dépassé. J'avais quel âge ? À peu près, je pense, 18-19 ans. Et il nous disait toujours, faites toujours du bien dans la vie. Vous serez des grandes personnes. Et ce sont des leçons que nous avons retenues et nous continuons à faire ça jusqu'aujourd'hui. Jean-Marcel Mikaï, professeur ingénieur. Triphasé. Triphasé. L'homme du verbe manger. Machine à vapeur. Hein ? C'est un décembre. C'est un décembre. Je me suis dit qu'il n'a pas un décembre. Oui, c'est un décembre. Je me suis dit qu'il n'a pas un décembre. Les enfants que moi j'ai encadrés, j'ai 32 ans dans le domaine de l'enseignement, est-ce que vous pouvez penser que... Mais les enseignants n'avaient pas un représentant valable. C'est vrai, les autres ont milité pour qu'on parle, mais effectivement, pour plaider pour les causes des enseignants. Mais nous devons quand même, à partir de l'école maternelle jusqu'au-dessus, sous d'autres cieux, mon frère, vous ne pouvez pas blaguer avec un enseignant. Vous ne pouvez pas blaguer avec un infirmier. Déjà, la présentation d'un infirmier, la voiture ou la Jeep avec laquelle l'infirmier de l'étranger roule avec, il n'y a pas match. Et pourquoi pas dans notre pays ? Pourquoi nous, nous commençons à se lancer aussi dans la politique ? Je vous ai dit, c'est parce que toutes les personnes que nous avons mandatées, sincèrement, je vais vous prendre ce week-end. Si vous êtes libre, je vais vous amener juste derrière le marché de la liberté. Vous ne pouvez pas prendre une moto et faire pratiquement 10 minutes sur la moto. Vous allez rentrer. C'est pitoyable et c'est regrettable. Et après, on s'est dit dans le couloir honorable. Honorable, ce n'est pas porter des vestes. Honorable, ce n'est pas des jeeps et des gardes-corps. Un honorable, c'est lui qui doit honorer sa population. C'est tout. Moi, si j'entre là-bas, je ne dis pas qu'on va tourner la terre à gauche, à droite, mais sinon, on va faire quelque chose de palpable. Vous allez faire quelque chose de palpable. Les décisions, pourquoi les décisions, nos décisions ici au Congo, plus précisément, échouent ? C'est parce que les décisions viennent d'en haut. Chef à l'obibou. Mokonji à l'obibou. Et qu'est-ce que vous allez faire pour changer ce paradigme ? Non, les décisions, quand les chefs donnent... C'est comme un papa qui dit que j'ai des visiteurs. Vous dites à la femme, préparez à manger pour les visiteurs et vous vous sortez. Une femme sage va poser la question à son mari. C'est quel genre, c'est quel type de visiteur ? Et savoir comment il va manager sa cuisine. Mais quand vous dites, préparez quelque chose, vous allez être surpris. Peut-être que quand vos invités seront là... Très bien. Kim, si vous pourriez nous préparer déjà les éléments. Tout doucement, nous sommes en train d'évoluer et de fûter. Et dès que c'est prêt, vous faites signe. Parce que vous entrez en politique. Tout se prépare préalablement. Avez-vous déjà pensé peut-être à votre projet de loi, votre premier projet de loi que vous allez peut-être défendre à l'Assemblée nationale dès que vous êtes élu ? Oui, mais certainement, nous avons des projets à court terme, projet de loi, qu'on peut défendre à court terme, à moyen terme et à long terme. On peut avoir un briefing de quelques projets que vous avez pour la district de Hatchan ? Non, par rapport au projet de loi, je ne peux rien dire pour l'instant, parce que vous connaissez l'occasion aux adversaires de faire la récupération. Mais je vous dis simplement, autour de ce que nous allons faire, nous avons trois petits projets simples. Nous sommes dans la microfinance, je vous ai dit. Nous sommes dans la formation. Il y a deux enfants qui ne peuvent plus retourner à l'école normale, mais il y a des formations, parce que moi-même, je fais ces formations-là. La cuisine, la pâtisserie, la crémerie, couper couture, on fait la soudure, on fait la peinture. Avec Tchangou, on peut récupérer les enfants désévrés, leur donner des formations in, deux, trois semaines. Ils vont être opérationnels, sans qu'ils demandent l'argent quelque part. Très bien, nous allons prendre cet élément que la régie... Nous sommes dans la micro aussi, dans la culture, promotion culturelle. Toutes les piscines, je ne vois pas une piscine de Kiel qui dépasse la piscine d'un selé, aujourd'hui. Très bien, nous allons revenir, nous prenons cet élément que la régie nous a préparé, et on se retrouve tout juste après. L'élection 2023, attaque sans Rikilna Tchangouba Lobby, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Comme on a mis cela au lieu ici, à cela, à cela, ni ministre, ni député, chef d'avenir Koutoukbo Sanna. Yé nani, Jean-Marcè Mbikay Mpanya, numéro 1266, papa social, l'homme du verbe manger. Mbamakina Banna Tchangou, kobanda Bibuati Plaza, makolo Nantzela, loyembo na monoko, mwana mama, landelangai, eloko hoyo. Yé yo, Mbikay, ayo ! Yé yo, Mbikay, ayo ! Yé yo, Mbikay, ayo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je suis émis. Je ne pouvais pas penser que vous aviez déjà tous ces éléments. C'est vrai que si vous me les aviez demandé, je pouvais peut-être donner autre chose. Mais ce que vous avez présenté là, moi-même je n'ai jamais vu ça. Mais sinon je suis émis. Et bon, c'est ça. Moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. C'est vrai que la circonscription de la Tchango vous aime très bien. Oui, on est là. Il y a deux mamans. La personne parmi les personnes qui descendent là-bas, qui donne des sémences depuis 2005 aux mamans maraîchères. N'est-ce pas ? C'est combien de communes déjà pour la Tchango ? Tchango, c'est cinq communes. Nous avons la commune de Massina. Nous avons la commune de Kimbanseke. Nous avons la commune de Ndjili. Nous avons la commune d'Ntsele. Et nous avons la commune de Maluku. Cinq communes. C'est assez vaste. Quand on regarde ces communes-là, on prend déjà la commune de Kimbanseke. Elle est vaste. On prend Massina. Et toutes ces communes-là sont assez vastes. Est-ce que vous avez assez de temps pour faire le tour de toutes ces communes ? Et vous avez aussi assez de moyens ? Au fait, je n'ai pas le temps. Je donne l'exemple aujourd'hui. Notre président de la République qui va faire toutes les provinces. Mais est-ce qu'il va entrer dans les avenues ? Non. Mais nous, nous sommes là depuis longtemps. Maluku, on y va à tout moment quand on veut. On a des sites touristiques encelés. On y va à tout moment. Comme aujourd'hui, on va aller là-bas. On a des plateformes à Massina. On a toutes les mamans qui vendent de l'intabac. Je suis leur premier acheté à Liberté, par exemple. Les jeunes gens qui vendent de l'intabac. Les poissons. Ils ont nos poissons du fleuve ici. OK. Les amarans, les consorts, les pondus. Tout ce que vous voulez. Je suis leur premier client là-bas. Potentiel. Depuis 2005. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça ? Quelqu'un qui me verra à la télévision, même les étudiants. J'enseigne dans toutes les universités ici. À Kinshasa. OK. Ça fait presque 33 ans aujourd'hui. Si un étudiant s'est réveillé ou en a vie ou en a ébillé, est-ce que vous allez dire que c'est moi qui suis allé vers lui ? Ce sont ces enfants là qui me poussent à les plaider pour lui. Parce qu'ils sont, certains, n'ont pas du travail. Le travail, c'est pas seulement la fonction publique. Le travail, le travail, le travail. Le travail, il y a moyen de créer le travail. Dès que vous êtes élu aujourd'hui, seriez-vous toujours en mesure d'exercer vos fonctions en tant que DJ ou bien vous allez abandonner ? Mais naturellement, quand on est, si je vais là-bas, naturellement, je ne saurais pas combiner toutes ces fonctions-là. Naturellement, c'est pourquoi j'ai dit au départ... Et en tant que professeur, vous avez commencé... Non, mais ça c'est la dernière cartouche qui me reste. On peut tout m'enlever sauf la casquette du professeur. Et surtout dans quel domaine ? Dans les génies informatiques, dans notre pays, il n'y en a pas nombreux. C'est pourquoi à un certain moment, vous m'avez posé la question, pourquoi on m'appelle Triphasé ? On m'appelle Triphasé parce que j'ai un diplôme de licence en informatique, un diplôme de licence en DIA, un diplôme de licence en informatique pire. Je dis bien informatique pire. C'est lui qui a commencé l'informatique de la base jusqu'au haut sommet. Wow. Ouais. Oh ouais. Très bien. C'est le candidat numéro 12 au 66 dans la circonscription de la Tchangu. Nous avons cinq communes dans la circonscription de la Tchangu. Alors, je ne sais pas moi, Kim, si l'affiche est déjà prête, s'il pouvait nous balancer pour que les téléspectateurs voient notre candidat. Alors, Jean-Marcel Mikaï, je ne sais pas moi, vous allez regarder la caméra et vous allez vous adresser à la population. Votre caméra est juste là. Vous allez vous adresser à la population. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous voter ? Et qu'est-ce que la population peut s'attendre à vous en tant qu'élu de la Tchangu ? Votre caméra est là. Les téléspectateurs vous suivent. Ok. Je sollicite que vous puissiez me voter tout simplement par le fait que, d'abord, naturellement, j'habite Tchangu. Naturellement, j'habite Tchangu. Naturellement, je connais comment vive ma population de Tchangu. Naturellement, je connais comment se trouve l'état de nos petites routes et de nos petites avenues à Tchangu. Je connais les problèmes, même pas à 100%. En tout cas, je peux dire à 80% parce que je sionne dans toutes ces communes-là. Bana Tchangu, bamesani kofi n'habite soba villagewa. Na ebisaki, na lubiango na e-missuawa, toza ba villagewa ti. Metou n'habite sopeye et salaka. Ko dépendre nabatou msusu eza malamute, nganako ya, na zoya, de sorte que tout filosofe, tout raisonné, nabino, ensemble, ko trouvez ba disposition, ba desuje ou ta galikolo te, ba desuje ou ta galanase, e mati tomatisina ba konjilikolo. E longo, oyo a salaka siraj, aye bandenge a kodeveloppe siraj na ye. Oyo a teka ka maki, aye bandenge a kou kontine ko teka maki na ye. Je kwa na boku se, o na kolo ba yangwana. Ma sanga o ba melaka, na gombe, na o bisoto melaka na changu, e zaka na gomoko. Alor, toye bela, ngongango ya ngoyo, ba somba yote, senka na wekende oufele, ba somba yote, e koma ke non, depito anayamba resusute, soit etin, soit o dipermetre cellulaire. Nga, ba bien na nganyoso, eza na changu, na zamwa na changu, bo monaka ngayi, naba mekanicien, naba chayer, naba mama zandu, naba briketier, toza na kanabino e longo, tofa na kanabino e longo, an tout ka message moukena kome ma, yangwana, bo yebi bilogoni nasi nasala na changu, bo yebi, bo yo kaka, ba moussoupe bako maka ba monaka. An tout ka, merci a trop, ce ki bo salinga confiance. E zanango, maka mwanzan bena bananaye. Merci. Très bien, alors, avant t'o chuter, o pisa, biso, kekka razon, e ko, pisa, kongolay, a voté numero 20, et t'es inspektor bolanda biso. Ok, razon e koutina ke, kongolay, a voté numero 20, eza mo ko. Ok? Na koke moussikate, nam bo kanabiso nanu. Mouke kaka, moko kaka. Bia mi balé na kolo ba. Bo mo ni francophoni, ele kaki. Le lo ba onyo su wazole kanasi, mamamayemo, ba mo ni ango. Na yebite ba kongolay, suki bali, si bali ki, nzela nabiso bo bengi nzela se komaf. Bo kene bomo neske komi. Ok? O mouke, na lobby, de façot géneral, me o ya changu, batala kakanzela se komaf kaka. Ba mo neske komeli. Bo komprendre ke, mo mo ba liwana, azo sala moussala, ponambo kanabiso. E sikala kosa le mati. Très bien. Mesdames et messieurs, Nganabino na mouni to suki awa, na me laki bino lelo, Jean-Marcel Mbika y aza kandida député na district yachango. Atalissi bino, comment est-ce que ezak vramo utile po na bino yako foteye na ndi mamik bo sala shwa yamalamo. Numero 1266, les circonscriptions, yachango. Je parie que la régie a kodidibiso na imaj. Alors, merci beaucoup na kondima invitation na biso na lelo. Na ebiketo okuta na pozo yoi lindi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce n'est fini pour ce numéro de repère. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévisions, merci à Kim, merci à Chrislin, merci à Bestel, merci au DT d'être là pour assurer toute chose. Alors, moi je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci.